Bonjour à tous les Trekkers et Trekkies, je suis l'enseigne Marie-Paul et je suis ravie de vous accueillir à bord de cet épisode bien particulier du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et surtout sur le flux du coin pop. C'est un épisode hors série car il s'agit, cette fois encore, d'un jeu à faire en équipe. On part sur un délire très similaire au Burger Quiz d'Alain Chabat, l'équipe qui remporte le plus de points lors des différentes épreuves gagne la partie. La dernière fois c'était Marina et son équipe qui avait gagné, ici c'est donc la revanche, c'est la colère de Romain Brabini. Non mais la mauvaise foi ça suffit. C'était faux, on avait gagné, vous avez changé les règles en cours de jeu, on a perdu après. Je suis là pour vous donner une chance, de regagner. Non, 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 il va répondre à toutes ces questions. De toute façon, c'est Romain et Guigui qui ont écrit les questions et ils vont nous servir d'arbitre et ils compteront les points. Donc voilà, c'est eux qui auront le dernier mot. Amiral, Guigui. Et en vrai, donc on va en avoir besoin de ces comptages de points parce que question mauvaise foi, vous l'avez déjà compris, nous avons l'équipe du Romulien relou, Romain Brabini qui sera forcément fourbe. Bonjour. Et avec lui, Véronique Picciotto, la VF de l'infirmière Chapelle. Elle a interdiction de parler de Game of Thrones ou de faire le moindre hors-sujet, sinon ce podcast va vraiment faire deux heures et on a trop chaud pour ça. C'est la lieutenant de Bajoran Marina. Mais je peux parler de Black Mirror ? Non, aucun hors-sujet, sinon c'est zéro direct. Et avec elle, Marc Saez, la VF de Jankenpog et le directeur artistique de Strange New World. Mais oui, mais il est là, Jankenpog. Et Jankenpog est très content d'être avec vous. Nous sommes ravis de t'accueillir. Oui, mais Jankenpog est content aussi. Et je compte sur lui, d'ailleurs. Alors là, on n'a pas parlé. Au revoir. Alors, commençons par quatre questions de rapidité pour s'échauffer. C'est un point par bonne réponse. Je précise, je pose la question, vous busez ensuite. Si vous busez pendant la question, c'est zéro, c'est mort. Voilà, le chef a parlé. Question numéro une. Combien y a-t-il d'épisodes en tout de Star Trek, toutes séries confondues ? À 10 près. Romain ? 380. 450 ? Vous êtes vraiment très, 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 très loin. Il y en a 120, en fait. Au moment où on enregistre ce podcast, il y a 836 épisodes. Donc, le public avait la bonne réponse. Bravo, le public. Un point pour le public. Un point pour le public. Question numéro deux. Combien de temps faudrait-il pour regarder tout Star Trek d'affilée à 10 heures près ? À 10 heures ? À 10 heures près. 940. Il faudra environ 663 heures et 48 minutes pour regarder tout Star Trek. 663 heures et 43 minutes. Non, ça ne marche pas. Ce qui fait, tenez-vous bien, pas loin de 27 jours entiers en comptant les 13 films. C'est pas mal quand même. Manu a mis une année. Et puis Romain Lucas Azo, hier, nous a dit deux ans. Mais il est vrai que le confinement a amené des nouveaux fans de Star Trek. En effet, qui n'avaient que ça à foutre. Vrai ou faux ? William Shatner a-t-il remporté un Emmy Award pour sa performance d'acteur ? Weed pour Boston Legault. Et en fait, il y en a eu même deux. Ah, non, c'est pas bon. Non, on va dire qu'il compte un point quand même. C'était bien pour Boston Legault. Oui, oui, c'est ça. En fait, la première victoire était pour l'introduction de son personnage Danny Crane dans la dernière saison de The Practice de David Ickili. La deuxième victoire était pour la première saison du spin-off Boston Legault. Vrai ou faux ? Il y a quelques années, William Shatner a vendu son calcul rénal. Marina ? Vrai. Tout à fait. William Shatner a bien vendu son calcul rénal pour 25 000 dollars. Je suis avec le meilleur. Je suis avec le meilleur. Chance sur deux quand même. Non, 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 le plus rapide de l'Ouest. C'est assez creepy, mais il a reversé l'argent à un organisme de bienfaisance pour le logement. L'argent est allé à Habitat for Humanity qui construit des maisons pour les nécessiteux. Un homme de cœur. Et Romain est dans sa poche. Et le voilà. Vrai ou faux ? Il y a plus de 125 jeux vidéo liés à Star Trek. Romain. Vrai. Tout à fait. Depuis 1971, plus de 125 jeux vidéo basés sur ou inspirés de la série Star Trek ont été créés. En commençant par un jeu de texte écrit en basique en 1971, un jeu d'arcade stand-up en 1972. Et plus tard, les premiers systèmes informatiques et de jeux comme le Commodore 64, l'Atari 5200 jusqu'aux consoles modernes. Dont Star Trek prodigie Supernova avec la VF de Marc. Oui, elle était très bien. Vrai ou faux ? Star Trek a un lien avec Stanley Kubrick. Marina ? Non. Faux. C'est vrai. Vrai. Mais est-ce que tu saurais nous dire pourquoi ? Euh, bah attends, c'est évident. Je vais pas... Faut que tu travailles un peu plus ta mauvaise foi, là. Ça marche pas, hein. Bah déjà, il y a Douglas Tumble qui a fait les effets spéciaux de Star Trek 1, qui a également fait les effets spéciaux de 2001 Odyssey de l'espace. Avant d'apparaître en tant qu'astronaute dans la séquence de Mission Jupiter du film de science-fiction classique de Stanley Kubrick 2001, A Space Odyssey, l'acteur Gary Lockwood est apparu dans l'épisode Where No Man Has Gone Before dans la saison 1 de TOS. Son personnage a atteint des pouvoirs divins qui l'ont rendu ivre de puissance. C'est lui qui meurt, c'est lui qui meurt. C'est Harry Mitchell. Euh, vrai ou faux ? Il nous l'avait caché. Mais Romain Nijita apparaît en figurant dans un des premiers épisodes de Star Trek Discovery. Faux. C'est faux, bien évidemment. Ça aurait pu, ça aurait été dôle. Mais il était sur le recette. La classe. Alors, maintenant, nous passons... On fait non, on fait équipe, je t'ai signal, parce que moi je fais la rapidité, puis elle fait la rapidité. Oui, franchement, moi je suis là, mais il connaît la réponse. T'as quand même répondu sur le calcul rénal. Oui, c'est vrai, mais j'ai maté qu'il était très proche du buzzer depuis tout à l'heure, donc j'ai dit OK, c'est le caissé, OK. Alors maintenant, c'est à tour de rôle, donc on ne buzz pas quand on ne sait pas son tour. Je préviens Romain parce que je le connais, hein. Je te vois venir, ouais, je te vois venir. Oui, je suis dans Serial Buzzer, bravo. Alors, avant de devenir le générique de Enterprise, pour la BO de quel film a été composée la chanson Faith of the Heart et dans lequel elle apparaît effectivement ? A. Nuit Blanche à Seattle, la comédie romantique avec Tom Hanks et Meg Ryan, version chantée par Whitney Houston. B. Mon Père, ce héros, comédie avec Gérard Depardieu, version chantée par Roque Voisine. J'ai du mal à garder mon sérieux. C'est Up There on the Mountain, drame écolo avec Barbara Steusand, chantée par Kenny Rogers et D. Dr. Patch, un mélodrame médical avec Robin Williams, sorti en 98, version chantée par Rod Stewart. Vous voulez que je redonne les réponses ? Non, chante, juste pour le rappeler, tu peux chanter le générique ? Non, je ne sais pas chanter. Les deux dernières, c'est Dr. Patch, enfin c'est la dernière, la D, c'est Barbara Streusand et Barbara Streusand ? Il y a une seule réponse. Oui, non, non, mais c'est ça, les deux dernières. Les deux dernières, c'est Up There on the Mountain avec Barbara Streusand et Kenny Rogers et le D, c'est Dr. Patch avec Robin Williams et chantée par Rod Stewart. Moi, je sens bien Kenny Rogers. Eh bien, c'est raté, c'était la réponse des Dr. Patch par Rod Stewart. Le film de la réponse C n'existe pas. Ah mais pourtant, c'était possible. Mais vous avez un point bonus, si vous savez quelle chanson voulait initialement utiliser Rick Berman avant de se rendre compte que c'était beaucoup trop cher. Une chanson de Sinatra. Pas du tout, est-ce que vous savez ? Beautiful Day de U2, mais c'était beaucoup trop cher effectivement. Et pas adapté du tout, mais ça c'est le détail. Oui, le générique fait une chip et fictive. Alors, l'équipe Romulus, vous êtes prête ? Toujours. Toujours. Non, toujours pas. On ne peut pas leur pourrir le truc ? Non, non, parce que ça me pourrit moins en premier. De quel film de science-fiction vient le casque des Brinks dans Deep Space Nine ? A, le trou noir. B, le retour du Jedi. C, le cobaye. D, le gendarme et les extraterrestres. Oh, les questions pastoches que vous avez. Réponse A. C'est raté. Putain. Mais alors, zut alors. C'était la réponse B. Le retour du Jedi. C'est le casque que porte la princesse Leia pour s'infiltrer dans le pays de Japan. Mais oui, effectivement. Attends, le casque des quoi t'as dit ? Le casque... Des Brinks, putain, j'ai entendu des Gornes. Oh là là. Mais t'as entendu ce que tu voulais parce que... Oh là là, la mauvaise foi. La mauvaise foi, Romain. Je propose que Romain... Romain est d'accord, ils ont tous entendu les Gornes. Romain a moins 20. Les Gornes, on a envie de plus de... Qu'est-ce qu'il fait dans cette pièce avec nous, Romain ? En plus, on s'est à roi, c'est une Gornes. Ouais, ouais, franchement... Ça, ça mérite un truc négatif. Il a moins 20, déjà. On n'a pas de points bonus ? Non, il n'y a pas de points bonus. Non, je ne sais pas pourquoi. C'est juste ? Ouais, c'est pas juste. Équipe Bajor. Dans le 32e siècle de la saison 3 de Discovery, on aperçoit un vaisseau baptisé en hommage à un personnage et un acteur de la franchise. Mais lequel ? Réponse A, l'USS Nog de classe Heisenberg. Réponse B, l'USS Kirk de classe Chattner. L'USS C, pardon, réponse C, l'USS Nilix de classe Philips. Et D, l'USS Boimler de classe Quaid. Je répète. USS Nog, classe Heisenberg. USS Kirk, classe Chattner. USS Nilix, classe Philips. USS Boimler, classe Quaid. L'USS Nog, non ? Comme il est mort. Peut-être que c'est un hommage, non ? L'USS Nog. L'USS Nog. Tout à fait, c'est une bonne réponse, effectivement. C'est un hommage à l'acteur Aaron Heisenberg qui jouait le Ferengi Nog dans Deep Space Nine, décédé peu de temps auparavant. Alors, l'équipe Romulus. On essaye d'être un peu plus... Hein ? Parce que là, tu t'endors, là. La clé ne marche pas. Romain, je t'ai connu puis dynamique, quand même. Quelle autre série culte se tournait sur le plateau voisin de la série originale ? Réponse A. Ma sorcière bien-aimée. Réponse B. Mission impossible. Réponse C. Les mystères de l'Ouest. Réponse D. Jannick Aimée. J'ai oublié l'île au 30 cercueil. Mission impossible. Parce que je crois que c'est une sorcière qui est par un... Rogue Vosine. Non, ce n'est pas Rogue Vosine. C'est de la même époque, c'est sûr, puisque Nimoy est prêt à jouer dans... Alors, je répète. Ma sorcière bien-aimée. Mission impossible. Les mystères de l'Ouest. Et Jannick Aimée. De toute façon, ce n'est pas le dernier, c'est pas... Alors, par élimination et par rapport aux époques de tournage, je dirais mission impossible. Tout à fait, c'est la bonne réponse. Bravo, bravo. Alors, question à poser à l'équipe Bajor. Oui. Quand on dit promo ou reco, le où est-il exclusif ? Ah non, merde, c'est des vieilles notes de Guigui, ça n'a rien à faire là. Il est temps de passer à un jeu de rapidité. Donc là, je pose la question et vous buzzez et ensuite vous répondez. C'est un point par bonne réponse. Et évidemment, si vous répondez mal, le point va à l'équipe adverse. Mr. Spock, Dr. Spock ou les deux ? Marina. Mr. Spock ? C'est le titre du jeu, hein ? Il n'y a pas de question. Ah oui, bon si, c'est une question. Les deux. Les deux. Il était un véritable pédiatre américain renommé Dr. Spock. Son nom s'est écrit S-O-S-P-O-C-K. Moi aussi, je suis fatiguée. Les deux. Il a les oreilles pointues, Mr. Spock. Alors, les vraies questions. Ah, ce n'était pas une vraie question ? Non, ce n'est pas une vraie question. C'est un entraînement. Bravo, Marina. Question une. Son prénom est Benjamin. Marina. François. Francisco, Francisco. C'est juste ce que tu as envie de dire en direct. Non, alors, Mr. Spock, c'est en fait, les réponses, c'est Mr. Spock ou Dr. Spock ou les deux ? Voilà, c'est bien. Et Mr. Spock de la série, tu dois choisir lesquelles ? Les instructions n'étaient pas très claires, même pour moi. Je suis désolée. J'ai rien compris. J'ai rien compris. On recommence, donc. Mais bravo, Marina, quand même. On a une question de rapidité. Les réponses, c'est soit Mr. Spock, Dr. Spock ou les deux. Donc voilà, donc son prénom est Benjamin, c'est le Dr. Spock. On va dire que celle-là, elle compte pas. C'était un entraînement. Question numéro 2. Il ne s'envoie en l'air qu'une fois tous les 7 ans. Ah, là, là, j'ai besoin de l'arbitre. Ils ont buzzé les deux en même temps. Donc le premier qui répond, gagnera. Spock ! Monsieur Spock ! Oui, mais Spock ! Monsieur Spock, monsieur Spock ! Monsieur Spock ! Non, mais non, 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 non ! Non, mais j'ai aidé ! Non, 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 non ! Et c'est moi qui suis de mauvaise foi. Ha, 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 ha ! Vendu ! Vendu ! Vendu ! Combien il t'a acheté ? Combien il t'a acheté ? Tu m'as déstabilisé ! Tu m'as déstabilisé ! Vendu ! Le point est à Romain. Il t'a acheté combien ? Il a une bière, regarde. Monsieur Spock, mais pourquoi ? Ah, à cause du Pogne Phare qui intervient tous les 7 ans. Voilà, tout à fait. Donc effectivement, le point va à Romain parce qu'il a quand même dit Mr. Spock et Marina n'avait dit que Spock. Et je ne suis pas une vendue, j'aurais préféré donner un point à toi. Est-ce que tu peux qu'on te réexplique les règles, Marina ? Réponds pas, réponds pas. Focus ! Question suivante. La preuve du vilain crapaud n'attame pas la blanche colombe. Question suivante. Sa mère est humaine. Les deux. Les deux, tout à fait. T'as encore dit Spock, Marina ? C'est ça ? Non, elle a dit Monsieur Spock. Parce que l'autre, on ne sait pas. On ne sait pas. Je suis désolée. C'est vrai. Qui est allé vérifier pour le Dr. Spock ? Le point est posé. Je demande un test génétique. Je rappelle que le Dr. Spock existe vraiment et c'est un véritable pédiatre américain renommé. Il existe humain. Je demande à faire appel à... Jusqu'à preuve du contraire, sa mère est humaine. Je veux faire appel à l'avocate de l'épisode 2 de Strange the World pour nous défendre, s'il vous plaît. Mais rappelons-nous qu'il y a des peuplades qui ont infiltré la terre sans qu'on le sache. Et la terre est plate ? Question suivante. Il a publié son autobiographie. Les deux. Qui c'est qui a posé en premier là ? Romain. Dr. Spock. Tout à fait. Le Dr. Spock, Spock and Spock, sorti en 1989, alors que I'm not Spock est la bio de Léonard Nimoy, mais pas de Mr. Spock lui-même. Parce qu'il n'existe pas. Ah non, ah non, mais non. La logique derrière les questions, on va le voir. On m'aurait menti. Il est mort trop tôt pour avoir publié sa biographie. Je crois qu'il fallait pas prendre un mojito avant. Ben voilà, écoute. Question suivante. Il a vécu à bord d'un vaisseau. Les deux. Tout à fait, les deux. Bravo. Mr. Spock. Il est venu à bord d'un vaisseau spatial. Mr. Spock sur l'SS Enterprise et le Dr. Spock sont un voilier aux îles Vierges en plusieurs années. Voilà. C'est un vaisseau. Question suivante. Il nage avec les baleines. Romain. J'ai peur de... Non, non. C'est... Ah, c'est vite, c'est fini. OK, le monsieur Spock. Tout à fait. Mr. Spock dans Star Trek IV, évidemment. Mais il a vécu à bord d'un vaisseau, donc peut-être qu'il y avait des baleines à produire. Ouais, la question, je suis d'accord. C'est pour ça que j'ai hésité, mais j'ai le point, donc c'est bon. Je me tiens au script. Il n'y a pas dans son autobiographie, on me souffle dans l'oreillette. Il était fan de Botero, peut-être. Question suivante. On ne sait pas comment il fait, mais il délaisse totalement la belle tip ring. Marina. Mr. Spock. Mr. Spock, tout à fait. Il est végétarien. Romain. Dr. Spock. Eh non, c'est les deux. Les deux sont végétariens. Les vulcains sont végétariens. Les vulcains sont végétariens. Question suivante. Il a gagné une médaille au JO. Romain. Dr. Spock. Tout à fait. Il a été médaille d'or en aviron par équipe au JO de Paris en 1924. Wow. D'habitude, tu rames, mais là... Vous ne le voyez pas parce que vous nous écoutez, mais il irradie de... De savoir. Voilà. De connaissances. Question suivante. Il est pacifiste. Romain. Les deux. Tout à fait. Les deux. Dr. Spock a milité contre la guerre du Vietnam et la prolifération nucléaire. Il a une sœur. Là, c'est les deux en même temps. Les deux en même temps, le plus rapide à répondre. Les deux. Les deux. Ah non, j'ai beaucoup... Non, 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 non. Alors, dites-moi qui est le prénom de la sœur de Mr. Spock. Michael. Oui. Putain. Je laisse le point. Je laisse le point avec grâce. Dr. Spock a une sœur qui s'appelle Marjorie. Mr. Spock a une sœur adoptive qui s'appelle Michael Burnham. Question suivante. Il a un demi-frère relou. Romain. Je dirais plutôt Mr. Spock. Tout à fait. C'est Sibok. Question suivante. Il ne finit pas avec la belle infirmière Chapelle. Premier à répondre. Mr. Spock. Non, c'était les deux. Sauf si Redconne, il y a un jour. Mais pour le moment, c'est pas le cas. Mais ça, vous ne savez pas. On a des photos. On a des photos. Il y avait des paparazzi américains. Il n'a fini pas avec l'infirmière Chapelle, les deux. Puisqu'en effet, le Dr. Spock n'a pas fini avec l'infirmière Chapelle. Eh bien, c'est fini pour le jeu de rapidité. Bravo, bravo, bravo. Bravo, créateur de questions, parce qu'elles sont pas mal. Alors, maintenant, nous passons... Je me suis sentie d'une inutilité parfaite. Mais non, 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 t'as répondu à plein de questions. T'as répondu à plein de questions. Un petit peu trop de questions fausses à mon goût, mais enfin... L'équipe de Romain gagne la première manche avec 10 points contre l'équipe de Marina, qui a 7 points. Bravo. Déjà, on n'a pas zéro. Voilà. Donc, maintenant, nous passons au programme du Holodeck. C'est-à-dire que chaque équipe doit choisir un programme sur les trois proposés. Donc, seule équipe qui a eu le plus de points qui peut choisir son programme en premier. Donc, les trois programmes sont Star Trek Strange New Worlds, Star Trek Prodigy. Et la troisième, citation des règles d'acquisition Ferengui, mais traduit en Klingon. Tu as un exemple, Marie-Paul ? Un exemple de question de cette troisième catégorie ? Viens la lire, Guigui. C'est toi qui a écrit la question. Tu viens la lire, je ne la lirai pas, celle-là. Ouais, voilà. Hein ? Alors, ça sera sans hésiter une demi-seconde Strange New Worlds. D'accord. Pareil, il faut répondre assez rapidement et pas prendre une minute par réponse. De toute façon, tu sais, ça va très vite là-dedans. Ouais, mais la bouche, elle va un peu moins vite quand même. Alors, dans la série originale, quel est le point commun entre Chappell et Ouna ? Number one. Ah, alors c'est très simple. Elles sont jouées par la même actrice, Majel Barrette Rodenberry. Tout à fait, bravo. C'est une bonne réponse. J'étais la fan du créateur de Star Trek, Jean Rodenberry. Comme la plupart des femmes dans Star Trek ont couché avec Jean Rodenberry. Oui, alors, pas les dernières, parce que ça fait un peu de Star Trek classique. Question numéro deux. Dans la saison deux de Strange New Worlds, il va y avoir un épisode crossover avec Lower Decks. Mais dans la vie réelle, il existe déjà un vrai crossover entre les deux séries. Lequel ? Attends, j'essaie de comprendre la question. Je suis à l'étape compréhension de la question. Dans la vie réelle, il existe... Ah, oui, oui. Allez, allez, on se dépêche. L'acteur de l'un est marié avec l'acteur de l'autre. Ah, ben Rebecca Romjean et Jerry O'Connell. Tout à fait, effectivement. Number one et Jack Ransom sont mariés ensemble dans la vraie vie. D'ailleurs, ils font plein de photos avec des Franks Star Trek. C'est assez cool, si vous les suivez sur Instagram. Ils sont très cool tous les deux, pour le coup. Pour avoir interviewé les deux, c'est vraiment des mecs super. D'ailleurs, en parlant d'eux, la question numéro trois, c'est qu'ils sont montés récemment à bord d'un autre type de vaisseau pour la télévision. Lequel ? Oh la vache, il fallait suivre. Là, je ne l'ai pas. Vous ne l'avez pas ? Non. Alors, en fait, ils sont montés dans le paquebot de croisière de l'émission de télé-réalité The Real Love Boat, un show inspiré de la série La Croisière s'amuse, dont ils étaient les présentateurs. Rebecca Romjean et Jerry O'Connell. Oui, tout à fait. La Croisière s'amuse. La Croisière s'amuse. Merci pour ce petit interlude. Chantez. Question suivante. Le générique de début de Strange New Worlds reprend le célèbre monologue de la série originale à un mot près lequel ? Ça s'agit de dans le public. On ne fait pas de signes, s'il vous plaît. Je dirais le mot man. Et ? Bah, t'as dit un mot. Oui, bah oui, mais du coup, dis-moi, quel moment, par rapport à quel mot dans la phrase originale ? C'est pas la question. Vous avez dit le mot. Ah, la mauvaise fois. Where no man has gone before devient... Where no one has gone before. Voilà, merci. Comme dans la nouvelle génération. Pour que ça soit plus inclusif et moins genré. Alors, Antsen... C'est quasiment un sans faute, j'ai l'impression. Non, c'est faux. C'est faux, c'est faux. Je compte pas les points, mais il y a déjà des erreurs. Ant, le beau gosse. Il est aujourd'hui la vedette, donc, de Strange New Worlds. Mais il y a 21 ans. C'était déjà un beau gosse dans le film Crossroads, qui devait lancer la carrière cinématographique de Britney Spears. Quelles sont les deux actrices de la franchise Star Trek qu'ils y croisaient déjà ? 21 ans. J'ai pas... Wow. J'ai pas... Ça peut être... De la franchise, en plus, Star Trek. De la franchise Star Trek. Ouais, non, j'ai pas. Alors, Zoé Saldana. Saldana, la ouroura des films Kelvin, qui jouait la meilleure copine de Britney. Et Kim Cattral, Valéryse dans Star Trek 6, t'as intenu dans le rôle de la mère de Britney. C'est obscur comme référence. Bravo, franchement, respect. Kim Cattral est un vampire, en fait. Elle a pas d'âge. Elle est partout. Elle a joué avec Belmondo aussi. Elle est fabuleuse, cette femme. Elle connaît le de Curse Park, effectivement. Alors, point bonus. Si vous vous rappelez, quel futur géant de la télévision a écrit le scénario de Sonanar ? Quel futur géante de la télévision a écrit le scénario de Sonanar ? The Crossroads, donc. Ah ! Quel futur géante de la télévision ? Euh... Attends, mais... Allez, allez, allez ! Il faut... S'enchaîne, 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 s'enchaîne. Non, non. Alors, vous n'avez pas... On va Wimfrey. Pas du tout. Shonda Rhimes. La future créatrice et productrice de Grey's Anatomy, Scandal, La chronique des... Elle a... Crossroads. Le film de Britney Spears. Je pense que cette question vient de Romain N. Tout le questionnaire. Tout le questionnaire, d'accord. Question suivante. Après la série originale, Christine Chappell refait une apparition dans le premier film Star Trek en 79, mais à quel poste, docteur ? Tout à fait. C'est enfin la docteure de l'USS Enterprise après avoir été infirmière auprès du docteur McCoy dans la série. Mais comme l'amiral Kirk rappelle McCoy pour la mission Viger, eh bien, voilà quoi. On le reverra brièvement dans le film Star Trek IV. Tu restes une femme, donc tu vas... Ça reste l'ère Odenberry de Star Trek malgré tout. Avant-dernière question. Oui, c'est ça. Avant-dernière question. Les Gornes. Ah. Après, on va me dire que c'était les Brines. Les Gornes, G-O-R-N-S, c'est bon, là, tu as entendu ? Ce sont des célèbres personnages cruciaux dans Strange New Worlds. Dans quel lieu emblématique célèbre pour ses formations rocheuses a été tourné leur première apparition dans la série originale dans l'épisode Arena ? Dans les Appalaches. Allez, allez, on avance, on avance, on avance. Non, je l'ai... Non, c'est beaucoup plus près. Allez, allez, on avance. Elle est à mort. Pas du tout. Dans les Vasquez Rocks à 70 kilomètres de Los Angeles. D'ailleurs, il n'y a pas Giraffe qui est allé faire un cosplay là-bas. Super. Coucou Giraffe si tu nous écoutes. Et enfin, dernière question. Avant le docteur M. Benga. Qui était le docteur à bord de l'Enterprise ? Quatre propositions. On arrête de faire des gestes. Le public se tait, s'il vous plaît. Proposition 1. Docteur McCoy. Il était là, puis est parti avant de revenir. Proposition 2. Le docteur Philippe Boyce. Proposition 3. Le docteur Max Goodwin. Proposition 4. Le docteur Who. Il y a un piège. Non, attention. Non, non, non. Elle a soufflé. Non, je l'ai... Non, t'as vu. Alors, pas du tout. Romain, arrête de regarder Caro. Avant, le docteur M. Benga, qui était le docteur. Arrête de la regarder. Qui était le docteur à bord de l'Enterprise ? Le négatif. McCoy, Boyce, Goodwin, ou Who, Boyce ? Tout à fait. Oui ! Joué par l'acteur John Hoyt dans l'épisode Pilote The Cage. Bravo. Combien de réponses ? 5 points. 5 points. 5 points sur 8. Programme 2. Star Trek Prodigy. C'est donc à vous. Strange New Prodigy, nous, d'accord ? Tout à fait. Mais ça, c'est pas normal. Il connaît... Non, mais pas du tout. Question 1. Zéro est un médusien, une race qui est une forme de vie non corporelle basée sur l'énergie. Mais dans quel épisode de la franchise découvre-t-on cette espèce à l'origine ? Quatre propositions. Veritas, le septième épisode de la saison 3 de TOS. Angel One, le quatorzième épisode de la saison 1 de TNG. Hallucination, le huitième épisode de la saison 2 de Voyager. Hey mec, t'as pas vu mon corps, le dixième épisode de la saison 42 de Lower Decks. Hallucination. Et non, c'est dans TOS. Is there in truth no beauty ? Ah ! Veritas, le titre en VF, qui est le septième épisode de la saison 3. Un épisode écrit par Jean-Lizette à Arroest et réalisé par Ralph Senensky. Excellent épisode avec Diana Mulder de Le Docteur Pulasky. Question suivante. En quelle année débute Prodigy ? 2019 ? Alors non, dans l'univers Star Trek, pardon. Ah oui, d'accord, d'accord, d'Ath Steller. À dix ans près, à dix ans près. Moi, je la raccorde le dix ans près. Monsieur est bon prince. Ah, je suis un gentleman. à dix ans près. La réponse ? Un siècle près. Donnez un chiffre. Un 734.9. Non, j'en sais rien. 2 265. Je suis désolée, c'était l'an 2383. On n'était pas loin. Soit 3 ans après le début de Lower Decks, 4 ans après Némésis, 5 ans après la fin de Voyager, et 17 ans avant la saison de Star Trek Picard. Franchement, il faut avoir la chronologie en tête parce qu'à chaque fois, moi, je suis paumée. Et la mémoire des chiffres en plus, tout à fait. Je cochais toutes les cases. Question numéro 3. L'amiral Janeway est une figure emblématique de toute la saga Star Trek, mais elle a aussi un côté plus sombre, encore plus que celui de Kirk. Quel est le pire truc que la capitaine Janeway n'a pas fait ? J'ai 4 propositions pour vous. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas fait. Elle n'a pas tué un membre de son équipage pour retrouver deux de ses amis. Elle n'a pas réprimé une mutinerie dans le sang. Elle n'a pas allié avec les Borg. Elle ne s'est pas alliée avec les Borg, pardon. Et elle n'a pas couché avec Tom Paris, fait des enfants et les a abandonnés. Ça, elle l'a fait. Non, non, elle l'a fait, ça. Ça, elle l'a fait. C'était un épisode... Elle s'est alliée avec les Borg. Ça, elle l'a fait. Eh bien, si, parce qu'ils ont eu... Si, si, elle s'est alliée avec les Borg. Donc, déjà, on en est mis deux. Et c'était quoi les deux premières ? Tuer un membre de son équipage pour retrouver deux de ses amis, réprimer une mutinerie dans le sang. Allez, il faut qu'on enchaîne. Une mutinerie dans le sang. Tout à fait. Elle n'a pas réprimé une mutinerie dans le sang. Bravo. T'as oublié Nile X. C'est ça, tuer un membre d'équipage pour récupérer deux. La Fédération des Planètes Unies comprend plus de 150 planètes membres et plus de 1 000 colonies semi-autonomes. Le territoire de la Fédération comprend plusieurs douzaines de secteurs au sein des cadres en alpha et bêta, couvrant ainsi près de 8 000 années-lumière. Oui. Oui. Mais, quels sont les peuples fondateurs de la Fédération ? Quels sont les peuples fondateurs de la Fédération ? Il y a quatre peuples à dire. Quatre. J'en ai que deux. Il y a les terriens. Les terriens, oui. Il y a les vulcains. Oui. Les humains, les vulcains. Ça n'en fait que deux, c'est ça, Marie-Paul ? Merci, je sais encore compter jusqu'à deux, Romain. Allez, allez, on enchaîne, on ne regarde pas le public. Il n'y a pas de tellarite. Comment ? Qu'est-ce que tu as dit ? Les tellarites. Tout à fait, les tellarites. Et il en manque un. Et on arrête de souffler. Ils ont de rien. Effectivement, c'est une bonne réponse, mais c'était un peu triché quand même. Non, 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 non. Tout à l'heure, tout à l'heure, il y a eu eye contact entre deux personnes. Question suivante. On est tellement loin que... Le commandeur Chateauquet est aussi présent dans... Chakoté. 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 Est aussi présent dans Prodigy. Il avait lui-même rejoint l'académie Starfleet, adolescent à l'âge de 15 ans. Quel célèbre capitaine l'a alors recommandé ? Allez, allez, on enchaîne, on enchaîne. J'avoue, c'est obscur. Oui. Une réplique, un moment donné. Ah, voilà. Et c'est dit dans Voyager. C'est dit une fois. S'il vous plaît. Est-ce que tu peux... Donne un indice, un personnage... Non, il n'y a pas un indice. Non, mais là, il faut parce que c'est dur. Oui. C'est un personnage de TOS. Un capitaine... Ben... Il y en a... Enfin... Ben non, mais il n'y en a qu'un dans... Sulu. Tout à fait, c'est le capitaine Sulu. Ça compte deux, ça, non ? Ce n'est pas moi qui compte les points. Qui sont les créateurs et show-owners de Prodigy ? Je ne sais pas, je suis avec quelqu'un qui est spécialiste. Oui, mais non. Mais alors, les créateurs et show-owners de Prodigy ? C'est vache comme question, quand même. Non, parce que moi, j'adapte jusqu'au générique. Voilà. Pas après. Sauf quelqu'un là dans le public, peut-être. Mais vous regardez sur mon téléphone, vous trichez, là. Tout à fait. J'ai dit, qui sont les créateurs et show-owners de Star Trek Prodigy ? Il n'y a pas une seule personne. Ils sont frères, tout à fait. Ah ! Ce sont les frères... Ce sont les frères Kevin et Dan Hagman, je ne sais pas comment on le dit, qui sont connus pour leur travail sur Ninjago, Trollhunters, Prodigy, ainsi que sur Hôtel Transylvania, Lego Movie, Lego Ninjago, The Crews, Sauf de nous, apparemment. Moi, je pensais que c'était les frères Bogdanov, je suis un petit peu... Mais... John Ken Polg est un jeune tellarite. Quel âge a-t-il environ ? Il n'y a pas d'âge. Il est jeune. Ce n'est pas ce que dit ma fiche. Ah bon ? Il a... Il a... Il a 15 ans. Un petit peu plus, apparemment. 17. Beaucoup plus. Ce n'est pas possible. 1349 ans. Je t'invite à regarder ta carte d'identité. Oui, c'est vrai qu'il est très très gêné. Il n'y a pas d'âge. Techniquement, il a plus de 200 ans parce que c'est un tellarite pré-fédération qui a été envoyé dans le cosmos avec une technique de stase. Donc, dans la série, il découvre que son peuple est un membre fondateur de la fédération. Et enfin, dernière question. Quel est le matricule exact du protostar ? Franchement, là... Qui a écrit toutes ces questions ? J'ai quand même quatre propositions à vous donner. Le SS protostar NX 75-004. Le SS protostar NX 1984. Le SS protostar NX 1664. Le SS protostar NX 76-884. Voilà, c'est la dernière. Tout à fait. C'est effectivement ça. Le SS protostar NX 76-884. Tu as été vicieux parce que je pensais que c'était le début, en fait. Le NX, je pensais que tu allais changer. Je savais que ça commençait par NX. Voilà, bravo, bravo, respect. Et donc, ce qui nous fait un total de ? Égalité parfaite. Romain. C'est quoi ce comptage ? C'est Véronique. 15 en tout pour Romain. Combien ? 15. Et pour Marina, 11. Cette fois-ci, c'est Romain. Romain, donc, il s'en revanche. Bravo à tous les quatre. Merci à toutes et à tous pour la participation. Il n'y a pas une règle qui fait que tu inverses les points et c'est Marina qui gagne encore ? Pour une fois, non. Tu as vraiment gagné. Ça vaut. Et ne lui écrase pas la figure par terre non plus dans ta victoire. Oui, parce que je suis fragile et sensible. Merci, Romain. Donc, merci à tous et à toutes d'être venus aujourd'hui, d'avoir participé au quiz. Merci d'avoir, pour vos réponses, éclairées. Merci, Véronique. Merci. Merci, Marc. Merci, mais il n'y a pas de problème. Et ravie, Véronique, la prochaine fois, on fera équipe. Non. Non, moi, je garde Véronique. Merci beaucoup. Mais en attendant, en deux mois, on peut rattraper tous les films et tout, c'est ça ? Non, peut-être que... 27 jours sans jamais t'arrêter. Sans boire, manger et dormir. Dans le prochain confinement, alors. Tu as dit qu'on ne parlait pas de Game of Thrones, c'est ce qu'on a fait nous avec Game of Thrones parce que j'avais cumulé, moi, tous les Blu-rays, tous mes potes. Je suis le seul à ne pas avoir regardé ça parce que je n'avais pas le temps. Et jusqu'à ce qu'un jour, j'avais tous les Blu-rays sur les étagères et quelqu'un me disait « Non, vous devez regarder. » On a commencé à en regarder un et c'était terminé. Est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce qu'on peut vous entendre à part Star Trek ? Parce qu'évidemment, on adore Star Trek mais on adore plein d'autres séries. Où est-ce qu'on peut vous entendre en ce moment tous les deux ? Gigi Jarro, voilà, dans Esprit Criminel et puis en série. En film, est-ce que toutes les choses en ce moment où on peut vous voir ou vous écouter ? Dans la série Paramount Evil. C'est super bien. C'est le personnage de Ben. J'adore ce personnage. Tellement bien. Écrit par les auteurs et les autoristes de The Good Fight d'ailleurs. Oui. C'est vraiment super. Sur... Prochainement dans Lioness ? Quoi d'autre ? Il y a des choses, on n'a pas le droit de les dire. Oui, ça c'est vrai. Les fameux NDA dans les accords. En tout cas, on vous aime beaucoup sur Gencom, encore ? Oui, encore, malgré l'annulation. Et j'ai hâte de retrouver de Chapelle. En tout cas, on vous aime beaucoup tous les deux. Vous faites un super boulot sur vos deux séries respectives et franchement, la VF de Star Trek n'a jamais été meilleure qu'en ce moment, malgré les problèmes du DIF. Donc, bravo à tous les deux. Tout à fait, d'accord. Bravo. Ça me fait très plaisir. Merci. Bravo. Bravo, bravo, bravo. Quel fair play. Applaudissements No space to rent in this town. You're out of luck. You're out of luck. And the reason that you had to care The traffic is stuck And you're not moving anywhere You thought you'd found a friend To take you out of this place Someone you can lend a hand In return for grace It's a beautiful day It's a beautiful day The sky falls You feel like It's a beautiful day To let it get away To let it get away You're on the road And it's been all over you And it's been all over you And it's been all over you It's a beautiful day And it's been all over you And it's been all over you And it's been all over you Touch me Take me to that other place Teach me I know I'm not a lover's case See the world in green and blue See China right in front of you See the canyons broken by clouds See the tuna fleets clearing the sea out See the bed burn fires at night See the oil fields at first light And see the birds who believe in her mouth After the flood all the colours came out It was a beautiful day Don't let it get away A beautiful day Touch me Take me to that other place Release me I know I'm not a hopeless place What you don't have you don't need it now What you don't know What you don't know You can feel it somehow What you don't have you don't need it now Don't need it now It was a beautiful day You can feel it like People being wilous What you don't have you don't know You're our time To be out of here And find ourselves Theız BEAT